Non, ces images ne sont pas réelles. Je crée ces images avec une intelligence artificielle en m'inspirant de deux mots que mes abonnés me proposent en commentaire. Et parmi toutes ces images, les plus terrifiantes apparaîtront dans le top 3 en fin de vidéo. L'Ethal Company, Post-Apocalypse. L'Ethal Company est un jeu vidéo coopératif. Vous devez collecter divers objets dans des lieux un peu flippants, entourés de monstres tout aussi flippants. Avec cette proposition, j'ai voulu donner une vibe film d'horreur post-apocalyptique ultra-réaliste. Regardez. Fin du monde, zombies. Plutôt que de créer une image avec un grand plan large comme j'ai l'habitude de le faire pour les apocalypses zombies, j'ai cette fois voulu créer une ambiance un peu huis clos. Voici donc une horde de morts vivants envahissant un bâtiment en pleine fin du monde. Cauchemar éternel Imaginez que ce soir, vous vous endormiez, mais pas de bol, vous faites un cauchemar. Malheureusement, l'être que vous allez voir sur la prochaine image ne vous laissera jamais partir de ce cauchemar sans fin. Cabane sans Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'une cabane abandonnée, c'est déjà flippant. Mais quand on demande en plus à l'IA de rajouter le terme « sang », le résultat est vraiment terrifiant. Réceptionniste, dents de requin Voilà une proposition qui pourrait sortir réellement d'un film d'horreur. C'est justement l'effet que j'ai voulu donner à mon image, et l'IA a fait du très bon travail. Regardez cette réceptionniste d'hôtel aux dents de requin. Enfin, effrayant. Toy Story, possédé Des jouets vivants qui bougent quand personne ne les voit. Il faut avouer que l'idée de base de Toy Story est un peu terrifiante. Pour cette nouvelle proposition qui, j'espère, détruira un peu plus votre enfance, j'ai demandé à l'IA de créer une version de Woody possédé. Et elle a l'air bien moins gentille que l'original. Totem Invocation Le totem est un objet rituel utilisé dans de nombreuses civilisations. Avec le mot Invocation, j'ai fait en sorte que l'IA imagine un rite sectaire très obscur. Regardez. Croix Fractale Ici, le mot croix fait référence à la croix chrétienne, et fractale désigne une sorte de motif un peu semblable à ce qu'on voit sur les flocons. Cette image a plus une vibe surréaliste, horrifique. Mais je suis vraiment fan de cette proposition plus qu'imaginative. Bravo d'être parvenu jusqu'ici. N'hésitez pas à me faire savoir votre image préférée en commentaire, ou bien de me faire des propositions pour le prochain épisode. Et maintenant, place au top 3. Augie Fondation SCP Vous connaissez très certainement Augie et les cafards. Ce dessin animé où l'on pouvait voir un combat sans fin entre un chat bleu et des cafards. L'idée de mélanger Augie et la fondation SCP, à qui l'on doit des monstres très terrifiants, je le rappelle, a donné un résultat tout simplement effroyable. Humanité, viande. Ces deux mots ensemble m'ont instantanément fait penser à une humanité cannibale. Dans ce monde imaginaire, en tout cas je l'espère, il serait peut-être fréquent de voir des festins humains, comme sur l'image que vous allez voir. Bob l'éponge, zombie. Bon, je le dis, j'adore Bob l'éponge. Mine de rien, c'est un dessin animé qui avait son lot de plans terrifiants. Maintenant que j'y pense, c'était quand même grave creepy pour des enfants. Mais c'était trop cool. Avec le mot zombie, j'ai voulu transformer Bob l'éponge en une sorte de zombie pieuvre. Et à mes yeux, le résultat est un chef-d'oeuvre horrifique et presque dégoûtant. Merci encore de votre soutien. Si vous aimez ce concept, n'hésitez pas à le liker et à le partager un maximum autour de vous. Et on se retrouve dans le prochain épisode pour d'autres images inquiétantes créées par intelligence artificielle. Merci.